À bord de sa pape mobile, le chef de l'Église catholique défile devant ses fidèles, dans les allées de la Place Saint-Pierre. Devant une foule impressionnante, mais inquiète de l'état de santé de l'homme de 87 ans, absent vendredi au chemin de croix, il apparaît en bonne forme en ce dimanche de Pâques. Durant une bonne heure et demie, il préside la cérémonie depuis l'estrade sur l'Église de Pâques. L'Église catholique est un peu plus élevé qui lui donne une vue périphérique du Vatican, là où se déroulent les activités de la Semaine Sainte. Sa bénédiction, Urbi et Orbi, est marquée par les conflits à travers le monde. La guerre est toujours une absurdité et une défaite. Ne laissons pas les vents de la guerre souffler toujours plus fort sur l'Europe et sur la Méditerranée. Ne cédons pas à la logique des armes, dit le président. Le pape François, qui lance un appel à la paix. Il réitère sa demande d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et exige la libération des otages israéliens. Tout ça alors qu'une nouvelle ronde de négociations débute au Caire dimanche pour une trêve entre Israël et le Hamas. Négociations qui font du surplace depuis quelques semaines. La seule chose qui peut faire avancer le dossier, c'est qu'il y ait des pressions sérieuses occidentales pour empêcher Israël de continuer sa politique, parce que le gouvernement et les élites politiques en Israël ne veulent pas de cesser le feu. Le pape François exhorte aussi l'échange de tous les prisonniers de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Il n'y a pas que l'état de santé du pape qui inquiète. En Angleterre, le roi Charles apparaît publiquement pour une rare fois depuis le diagnostic de son cancer en février. À son arrivée à la chapelle Saint-Georges, là où la famille royale était attendue pour la messe de Pâques, il tient à serrer des mains et à discuter avec le public. De quoi en rassurer plus d'un. L'absence de la princesse de Galles n'est pas passée inaperçue. Une semaine après avoir annoncé qu'elle était atteinte d'un cancer, Kate Middleton et sa famille n'étaient pas des festivités, ravivant les inquiétudes. Marc-Antoine Lemoynon, TVA Nouvelles.